Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1. Il y a un an environ, le 14 juin 2017, trois membres de la famille du petit Grégory Villemin étaient placés en garde à vue. Les époux Jacob, les grandes-tantes et grands-oncles. Et l'une de ces tentes, je rappelle que dans cette affaire non élucidée qui remonte à 1984, on recherche toujours le coupable du meurtre du petit garçon jeté dans la Vologne les pieds et les poings liés. Quelques jours plus tard, c'est Muriel Bolle, une autre tante de Grégory qui est mise en examen. Et aujourd'hui, la chambre de l'instruction de Dijon annule ses mises en examen. Avant de donner la parole à nos invités, je voudrais qu'on entende les parents du petit Grégory qui ont découvert eux aussi ce matin ce nouveau rebondissement. Ça fait plus de 30 ans qu'ils attendent de connaître la vérité sur la mort de leur fils. Et malgré cet énième épisode, ils ne veulent rien lâcher, comme l'explique leur avocat, maître Marie-Christine Chastan-Morand. C'est de la procédure, donc c'est toujours difficile à traduire, évidemment pour le grand public, mais cette décision n'a absolument pas dit qu'il n'y avait pas d'indice qui était suffisamment grave et suffisamment concordant pour procéder aux mises en examen. Ça n'est absolument pas l'objet de la décision qui a été rendue ce matin. J'ai eu mes clients. « Cet arrêt n'entame en rien leur détermination dans la quête qu'elle a leur de poursuivre la recherche de ceux ou celles qui ont enlevé et assassiné leurs petits garçons. Et cette décision n'entame en rien la confiance qu'ils ont dans la justice. » Que demandent Christine et Jean-Marie ? Et disent, eh bien, poursuivons. Et dans ce cas, que la chambre de l'instruction convoque à nouveau Muriel Bolle et les époux Jacob. Voilà donc l'avocate des parents du petit Grégory Villemin avec Chloé Triomphe. Bonsoir Corinne Hermann. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate spécialisée dans les cold case, ces affaires non élucidées. Bonsoir Michel-Marie. Bonsoir. Grand reporter au Nouveau Détective. Vous publiez notamment les Derniers Seigneurs de Paris chez Fayère. On vient d'entendre cette avocate. Et alors, c'est vraiment la réponse à l'autre. Parce qu'on a vu, nous aujourd'hui, dans les comptes rendus, qu'au contraire, ce jargon judiciaire que vous allez nous expliquer, Corinne Hermann, les indices graves et concordants. Justement, l'avocate de la partie adverse disait qu'au contraire, la chambre de l'instruction avait motivé sa décision d'annulation par cela. Alors, on ne sait plus qui croire. Et c'est tellement complexe, tout ça, que pour l'auditeur moyen dont je fais partie, même si je présente cette émission, c'est assez difficile. En fait, c'est finalement très simple. C'est-à-dire que le fond passe après la forme. A savoir que s'il y a un problème de procédure, on oublie le fond. Donc, tout avocat sait que dès lors qu'il y a un problème de procédure, on oublie ce qui concerne les faits. On regarde d'abord la procédure, elle doit être correcte pour simplifier les choses. Et donc, à partir du moment où il y a un problème de procédure, on annule les actes. Soit on les reprend, soit on passe à autre chose. Mais en tous les cas, on annule les actes. Non pas pour les faits, non pas pour les indices, mais parce que les procédures ont été mal menées. Votre réaction sur cette annulation, Michel-Marie ? À côté, je suis consterné par la situation, parce qu'on est sur une affaire qui remonte à 1984. Il s'est passé ce qui s'est passé à l'époque. En 1990, cette affaire a été reprise par un autre magistrat qui avait trouvé un certain nombre d'éléments qui semblaient d'ailleurs intéressants. L'enquête semble s'arrêter à partir de l'année 1993 pour rebondir en 2017, avec trois mises en examen, les époux Jacob et Muriel Boll. Et on réalise aujourd'hui... Déjà à l'époque, moi j'ai suivi ces événements vraiment dans le détail, on se demandait où ils voulaient en venir. On avait un peu l'impression que ce système judiciaire déraillait, dérapait, qu'il y avait une espèce de fuite en avant. On met en examen les époux Jacob et Muriel Boll. On incarcère Muriel Boll et on isole les époux Jacob. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le magistrat, la présidente de la chambre d'accusation de Dijon a commis visiblement une erreur de procédure où elle aurait dû déléguer un juge d'instruction et qu'elle ne pouvait pas prendre cette décision toute seule. Donc, cette partie du dossier va être partiellement annulée. Je crois qu'ils vont garder un certain nombre d'éléments du dossier. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'avoir des mises en examen pour poursuivre les investigations ? Non. Donc, cette histoire, on a mis la charrue avant les bœufs. La justice a mis la charrue avant les bœufs. On aurait pu se passer de mettre en examen les époux Jacob et Muriel Boll dans cette affaire ? Avec aussi peu d'éléments, je pense que oui. Tout en avançant dans les investigations ? Bien sûr. Je pense que le travail de la justice, c'est ça. Le travail d'une commission obligatoire, le travail des gendarmes. Corinne Hermann n'a pas l'air tout à fait d'accord avec vous. Si, si, je suis d'accord sur le fond. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on décide d'avancer dans une procédure et de dévoiler un petit peu certains éléments pour faire bouger certains indices. Oui, sauf qu'on avait... Pardon. Non, non, je vous écoute. Je voudrais juste qu'on ne passe pas notre débat sur l'affaire Grégory parce qu'effectivement, ces cold cases dont je parlais, ils sont multiples, il y a le docteur Godard, il y a Estelle Mouzin, il y a Sophie Toscante-Duplantier, il y a Xavier Dupont-de-Migonnès, je ne peux pas toutes les citer évidemment, il y a Agnès Leroux. D'ailleurs comme ça, de but en blanc, vous deux, l'affaire la plus mystérieuse pour vous dans toute celle-là, Corinne Hermann ? Je dirais que c'est le tueur en série qui est recherché à Paris, c'est le grêlé. Après, il y a évidemment Estelle Mouzin parce qu'elle s'évapore. Toutes les disparitions d'enfants sont extrêmement pénies pour les familles, mais aussi pour le public. C'est un enfant qui s'évapore, il n'y a rien de pire. Donc je dirais que c'est les deux affaires que je retiendrai. Et vous Michel-Marie ? Moi je pense qu'elles ne sont pas comparables, que chaque disparition, chaque énorme dossier non élucidé, que ce soit Grégory, Estelle Mouzin, le grêlé qu'évoquait Maître Hermann, sont tous des dossiers exceptionnels. Et j'ai du mal à les quantifier, mais à les mettre dans un ordre chronologique. Je pense qu'ils sont tous, ils nourrissent tous de l'émotion. Et ils nourrissent tous des questionnements. La preuve, c'est qu'on en parle dans ces émissions. Vous allez tous les deux me répondre la quête de la vérité, si je vous demande qu'est-ce qui motive les juges, qu'est-ce qui pousse les magistrats à ressortir ces affaires des années et des années plus tard. Mais quand même, et c'est ce que disait un peu Michel-Marie tout à l'heure, on joue avec des gens, on joue avec la notoriété, on les manipule un peu comme des pions. C'est compliqué, c'est complexe Corinne Hermann. Pour les personnes qui sont mises en cause, effectivement, c'est complexe. Et puis vous avez 30 ans d'histoire derrière, donc vous avez reconstruit votre vie, et c'est effectivement complexe d'être exposé à nouveau de cette façon-là. Mais pour les familles, on ne joue pas avec les familles. Elles sont combattantes, elles veulent continuer. C'est elles qui nous poussent parfois. Elles veulent savoir, elles savent bien. Souvent, elles ont peu d'espoir sur la solution de la procédure, mais elles veulent savoir et elles veulent continuer. Donc là, ça dépend de quel côté on se place. Ce n'est pas tellement les magistrats forcément qui veulent continuer, c'est souvent les familles, évidemment. On continue de parler de cela avec Michel-Marie et Corinne Hermann, juste après une petite page de publicité à tous. Et on continue à parler de ces cold case que l'on ressort, qui ressortent comme des DI ex machina, qui reviennent parce que, pourquoi d'ailleurs Corinne Hermann ? Parce qu'il y a un élément tout d'un coup, nouveau ? Oui, parce qu'il y a une évolution de la procédure, ou parce qu'à un moment, une des parties veut communiquer, ou parce que les enquêteurs déclenchent des actes ou les magistrats. Effectivement, il y a des dossiers qui sont très anciens, comme ça, des cold case, ils ont une vie très lente, une rotation très lente, mais il se passe des événements tout au long de 30 années, 15 années, ça dépend des dossiers. Donc oui, il y a une rotation de l'évolution de la procédure, et donc ça revient régulièrement à l'actualité. Michel-Marie, c'est quoi ? C'est la ténacité des familles face aux magistrats qui, eux, ont tendance, au contraire, à parfois un peu baisser les bras sur des cas qui sont extrêmement difficiles ? Là encore, pas toujours. Le magistrat, il fait son travail, le juge d'instruction a un dossier en charge. S'il a des éléments, il instruit son dossier. Alors, de temps en temps, les familles, généralement, c'est les familles des victimes, évidemment, qui, je pense à quelques dossiers un peu sensibles, vont relancer le juge d'instruction par le biais de leurs avocats. Corinne Hermann vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Et le juge répond à l'avocat, à l'avocat des parties civiles, et puis il fait faire des actes. Certains, les avocats ont le droit de demander à un juge d'instruction de faire un certain nombre de choses. Après, libre au juge d'accepter ou non, généralement, ils acceptent. Donc, c'est un travail d'équipe, de toute façon. L'idée, c'est de ne pas aller dans l'oubli. L'idée, c'est de sortir l'affaire, c'est-à-dire de mettre un nom sur l'auteur et de le confondre. Et donc, il y a des affaires qui durent, qui durent et qui reprennent, qui s'essoufflent. Et puis, parce qu'un avocat va demander un acte nouveau, une contre-expertise ou que sais-je... Mais vous, d'ailleurs, Michel-Marie, de votre côté, en tant qu'investigateur aussi, journaliste, investigateur, auteur, qu'est-ce qui... Je ne vais pas vous demander ce qui vous motive, mais comment est-ce que vous procédez, justement, sur ces cold cases ? Qu'est-ce qui vous attrape ? Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans ? Moi, ce qui me passionne, c'est la vérité, si vous voulez. Donc, quand une affaire ressurgit, je pense à Grégory, c'était l'été dernier, ou bien, plus récemment, les petits rebonds dans le cadre de l'affaire Fourniray. Forcément, pour avoir énormément travaillé sur tous ces dossiers, pour bien les connaître, je m'intéresse à l'actualité, à la nouveauté, aux éléments nouveaux, plus exactement. Et on avance. Alors, je n'ai pas du tout les vertus d'un juge d'instruction et encore moins d'un avocat. Mais, en tant que journaliste d'investigation, je suis mes dossiers, je suis les histoires sur lesquelles je me suis investi. Corinne Hermann, comment est-ce qu'on gère l'émotion auprès des familles ? C'est un travail quotidien. Je dirais qu'on ne la gère pas, on la partage avec eux. Et puis, je dirais que c'est une histoire de vie, parce qu'on reste des années à leur côté. Il y a des dossiers, on est restés 15 ans, 20 ans à côté des familles. Et c'est le cas aussi dans l'affaire Grégory. Donc, on partage finalement leur quête, quelque part leur quête. Est-ce que parfois, vous leur dites, on ne peut plus rien faire ? Je ne me suis jamais trouvée dans la position, on ne pouvait plus rien faire. Au contraire ? Au contraire. Il y avait beaucoup de choses, la plupart du temps, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été explorées. Et donc, on va les demander, on va se battre jusqu'à ce qu'on ait ces vérifications qu'on demande des fois pendant des années. Mais, en règle générale, quand un dossier n'est pas résolu, c'est qu'on a encore des choses à faire. Il y a deux exemples de ténacité des familles. C'est Estelle Mouzin, le père qu'on a vu encore très dernièrement parler à la télévision, à la radio. Et puis, alors, moi, une affaire qui m'a passionnée, d'ailleurs, elle a été portée au cinéma avec Daniel Auteuil, c'est l'affaire Bambersky. Oui. Ça, c'est quand même un exemple d'un, vous allez dire, d'un justicier. C'est quand même un homme qui est allé presque se faire justice soi-même face aux autorités allemandes qui ont mis à dresser un mur, pratiquement face à lui, non ? Oui. Alors, nous, on est aux côtés de nos clients pour éviter, justement, ce genre de situation, voire des situations plus graves. Cela dit, il est arrivé à ses fins. Tout à fait. Mais on évite quand même, on essaye d'accompagner, d'apaiser les choses. Quand on a de mauvaises décisions, quand on a des réactions assez violentes, on essaye d'apaiser les choses. C'est régulier que nous avons des clients qui nous disent, « Moi, je vais prendre une arme, je vais régler le problème. » On essaye d'apaiser les choses, de les raisonner. Là, c'était pas le cas, c'était plus à coup de... Non, non, c'était... Voilà, il est à... Mais on est dans ces situations-là. Moi, je parle d'autres situations. On a des parents qui sont dans une telle détresse. Donc, on essaye d'être aux côtés d'eux régulièrement. Et donc, on porte ça avec eux. Michel-Marie, sur ces deux exemples que je viens de citer. J'avais suivi le procès Bamberski. Il avait, en fait, commis un délit, voire presque un crime, en assouvissant sa sorte de vengeance. Il a mis... Il a kidnappé le violeur de sa fille, le tueur de sa fille. Il lui a fait passer la frontière. Et il a livré l'auteur présumé à la justice française. On ne l'a pas poursuivi pour les délits qu'il a commis. Il aurait pu être poursuivi. Ça n'a pas été le cas. Je pense que ce monsieur était équipé pour commettre ce genre d'action. Équipé intellectuellement. C'est-à-dire qu'il avait compris que personne ne pourrait rien faire. Que la justice ne ferait pas son travail. La justice allemande, en tout cas, n'a pas fait son travail. Ça a été l'obsession de sa vie. On peut le comprendre. Parce que l'homme en question lui a volé sa femme. Et il lui a également tué sa fille. On peut comprendre que cet homme aille jusqu'au bout. Après avoir abusé d'elle. Après avoir abusé d'elle. Donc on peut comprendre que cet homme aille jusqu'au bout. C'est une vraie détermination que je peux parfaitement entendre. Et d'ailleurs, je pense que la justice française lui a fait cadeau des délits qu'il avait commis à ce niveau-là. Comment est-ce que vous deux, spécialistes, vous analysez le déchaînement médiatique ? Je disais qu'effectivement, à chaque petite incursion, peut-être un nouvel élément, est-ce que c'était déjà pareil il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans ? Oui, on le voit dans l'affaire Grégory dès le départ. Mais je pense que c'est le côté mystérieux. C'est-à-dire qu'on recherche un criminel, on recherche une vérité, il y a un côté mystérieux, donc un côté aussi suspense, qui fait qu'à chaque fois qu'on reparle de ces affaires qui durent, effectivement, tout le monde s'y intéresse. Michel-Marie, vous qui êtes juge et partie un peu dans cette réponse ? Je suis assez proche de l'analyse de maître Corinne Hermann. En même temps... Ça a du bon ou ça peut au contraire desservir ? On peut s'en servir. On peut s'en servir ? On peut s'en servir. Et le détourner du coup, c'est ça que je comprends chez vous ? Tout à fait. Michel-Marie aussi ? Écoutez, moi je fais ce métier depuis 40 ans, donc je... Non mais vous voyez aussi vos confrères, il y a tout dans la presse, je le dis assez aisément à ce micro. Oui, oui, c'est vrai. Écoutez, moi j'ai personnellement pas conscience de gêner une enquête criminelle, de déranger le travail d'une instruction. J'essaye de faire mon métier le plus honnêtement possible, le plus proprement possible. Et c'est vrai que la médiatisation de ces gros dossiers n'est pas toujours pratique pour les enquêteurs, pas toujours pratique pour les magistrats. Et pour les spécialistes comme vous parfois ? Et quelques fois aussi pour les spécialistes, parce que certains confrères effectivement ne donnent pas le bon exemple, donc on est vite catalogués comme étant des charognards ou des... Comment dirais-je ? Oui, des gens à la recherche d'une actualité au détriment de l'instruction. Merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup Michel-Marie d'avoir été avec nous, merci beaucoup Corinne Hermann. Sous-titrage ST' 501